Le Modem, on voit bien que c'est une famille qui est un peu partagée aujourd'hui. Une partie a fait le choix de François Hollande au second tour, l'autre partie moins nombreuse a fait le choix de Nicolas Sarkozy. Je pense que les choses doivent être claires. On a cru à un moment qu'il pouvait y avoir un hyper-centre et qu'à lui seul, il fédérerait la vie politique nationale. C'est une illusion. Il faut très clairement dire où nous nous situons. Moi, j'ai voté au second tour de l'élection présidentielle pour Nicolas Sarkozy parce que j'ai considéré que le programme économique et financier budgétaire de François Hollande n'était pas la hauteur des enjeux que nous avons à surmonter. Les enjeux, c'est d'abord de retrouver de la compétitivité. Nous avons un ensemble de lois qui ont créé tant de rigidité, des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les salaires, qui alourdissent le coût du travail. L'urgence, c'est de recréer de l'emploi. L'urgence, c'est de redonner du pouvoir d'achat. L'urgence, c'est de rétablir l'équilibre des comptes extérieurs. En 2011, la France a importé 70 milliards de plus que ce qu'on a exporté. On ne peut pas vivre éternellement dans ces conditions. Il faut également redonner l'équilibre aux comptes publics car nous ne cessons de nous endetter. 20% de dettes par rapport au PIB en 80, 40% en 90, 60% en 2000, 90% à la fin de l'année 2012. Un pays qui s'endette est un pays qui perd sa souveraineté et qui s'en remet à ses enfants pour supporter le poids de ses charges parce qu'on n'aura pas eu le courage de maîtriser la dépense, de réduire nos dépenses publiques et d'appeler suffisamment d'impôts pour équilibrer les comptes publics. Et puis enfin, un engagement européen. On a mis en circulation l'euro. On a commencé à partager une souveraineté, mais on n'en a pas assumé les conséquences. Les conséquences, c'est une vraie gouvernance. Les dix premières années de la zone euro sont des années folles. On a tout laissé faire. On a admis la Grèce alors qu'elle ne remplissait pas les conditions, mais l'ayant été admise parce qu'elle est le berceau de la démocratie, on aurait dû la surveiller comme on surveille le lait sur le feu, ce qu'on n'a pas fait. On est responsable aujourd'hui de la situation en Grèce. Alors il nous faut maintenant une vraie gouvernance. C'est si vrai que lorsqu'il y a un pays en difficulté dans la zone euro, ce sont les autres pays de la zone euro qui en supportent les conséquences. En 2011, la France a prêté 12 milliards à la Grèce. Comment ? En empruntant 12 milliards. C'est le Parlement national. C'est pour ça qu'il faut aussi que les parlements nationaux des pays de la zone euro surveillent la gouvernance de la zone euro. Qu'il y ait un vrai ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Qu'il y ait un trésor de la zone euro pour pétrir la patte budgétaire des différents pays et coordonner et convenir d'un chemin de croissance. Un chemin de croissance qui ne soit pas simplement, comme le suggère M. Hollande, un endettement supplémentaire, futile, européen. Ce qu'il faut, c'est une vraie gouvernance, un engagement politique. Pour l'Europe, une vraie gouvernance. Le jour où nous avons opté pour la monnaie unique, d'être une nécessité pour mettre un terme à l'instabilité monétaire, à l'intérieur du marché unique européen, nous n'avons pas tiré les conséquences. Nous avons adopté un pacte de stabilité et de croissance qui était un ensemble de règles de discipline budgétaire. À peine avait-on mis en circulation l'euro que ces règles étaient transgressées. La Commission européenne aurait dû alerter, sanctionner. Elle y a renoncé. Et les agences de notation dont on parle tant depuis 2008 n'avaient même pas compris que la zone euro n'est pas un État fédéral et que la Banque centrale européenne n'est pas la réserve fédérale américaine. C'est en 2009 qu'ils ont pris conscience de la réalité. Et depuis lors, nous avons des déclarations fortes des chefs d'État ou de gouvernement, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qu'il faut, c'est une véritable gouvernance politique, gouvernance économique et monétaire. Nous nous y préparons. Il faut aussi que les parlements nationaux surveillent cette gouvernance économique et financière. Il faut un ministre de l'Économie et des Finances de la zone euro. Il faut que la solidarité soit contrôlée par les parlements nationaux. Ce sont nos propositions. Et nous avons besoin pour qu'elles avancent de parlementaires à l'Assemblée nationale, de la qualité de Dorothée. Nous avons besoin de ce renouveau parlementaire, de femmes et d'hommes qui ne se racontent pas d'histoire, qui ne seront ni des opposants systématiques, ni des soutiens complaisants. Car nous ne savons pas ce que sera la majorité demain. Nous ne savons pas ce que sera le gouvernement demain. Nous avons milité ensemble, au CDS, à Force démocrate, à l'UDF. C'est une femme qui a du talent, qui a des convictions, qui a du courage, qui a de la lucidité. Et vous savez que quand on a de la lucidité, si on n'a pas de courage, ça ne sert à rien. Si on a du courage et pas de lucidité, c'est très dangereux. Dorothée incarne ce renouveau parlementaire, qui ne se raconte pas d'histoire. Un député qui assume pleinement ses prérogatives et qui veut être en phase avec les électeurs qu'elle représente, mais qui a une conscience aiguë de ce qu'il faut faire, en sachant qu'il faudra être pédagogue pour que les réformes structurelles dont nous avons besoin puissent être mises en œuvre avec succès. Je sais qu'elle porte un message d'espoir et de confiance à l'avenir. Et c'est pour cela que je souhaite vivement son élection ici, à Boulogne. C'est l'illustration de cet égarement politique, de l'art de gouverner, où l'on pratique l'illusion, où seul compte l'annonce, où la politique n'est plus qu'un théâtre d'ombre. Eh bien, nous avons besoin d'en sortir. Et c'est la qualité des personnalités qui est fondamentale. Ce qui compte, c'est de sortir la France de ses difficultés, de la sortir de la crise, de cesser de se raconter des histoires à l'eau de rose. Il nous faut des gens intègres, il nous faut des gens enthousiastes, qui ont de l'énergie, de l'intelligence. Dorothée, de ce point de vue, est exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada